Salut, dans cette vidéo je vais présenter le morceau Welcome to the Jungle d'Higgins. Dans une première vidéo je vais développer l'introduction avec le thème jeu par slash avec un gros delay. Je vais d'abord le jouer avec le morceau original et puis ensuite j'expliquerai comment il est joué et comment l'adapter un petit peu à sa sauce. Sous-titrage MFP. Voilà pour la petite introduction avant que le chant rentre. Alors déjà au niveau de l'accordage slash il est toujours accordé un demi-ton en dessous. Donc il faut prendre l'accord d'heure et puis au lieu d'être en Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, on va avoir tout un demi-ton en dessous. Ce qui donne Ré dièse. Sur la grosse. La dièse. Euh, Sol es, pardon. Do dièse. Fa dièse. La dièse. Et Ré dièse. Voilà. Ensuite au niveau des effets du son de guitare. évidemment avec une guitare c'est ce qui va se rapprocher le plus du son des guns alors on va avoir besoin d'une reverb un delay et une distorsion un overdrive alors là j'ai une reverb en ampli un delay qui va être très rapide environ 800 000 secondes si on utilise la pédale DD3 ou DD7 par exemple et un overdrive évidemment pour donner du boost au son alors au départ c'est jouer avec cette corde à B qui va résonner vraiment par le delay voilà le delay serait même encore plus puissant sur l'origine ensuite on a cette descente avec cette pédale cette note pédale c'est à dire la note qui se répète tout le temps dans la corde de B à vide ici alors en fait si je reviens à la base d'où ça vient et comment c'est joué rythmiquement c'est jouer sur la pentatonique de B mineur pentat au lieu d'être ici on va être ici et on va se servir que des notes ici de B à B ok alors rythmiquement on va descendre la gamme et non pas la monter ça va être voilà alors c'est des croches pointées et les deux dernières sont des croches et ça ça nous suffirait on pourrait juste jouer ça pour que ce soit plus simple techniquement à jouer cette intro le plus simple possible ce serait ça et avec un joli son ça passerait aisément avec la vitesse réelle voilà la manière dont c'est joué c'était donc avec ces mêmes placements rythmiques pour les notes mais avec la pédale de la note de Si comme je le disais précédemment pardon voilà alors il y a deux choses à savoir pour jouer ça proprement la première c'est d'être en palmute pour vraiment couvrir le son le maîtriser avoir pas trop de résidus sachant qu'il y a des gros sauts de cordes la technique main droite il y en a plusieurs qui sont possibles moi je vais proposer la mienne c'est elle avec laquelle je suis à peu près à l'aise ça ferait un bas-eau 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 voilà donc déjà on peut jouer juste ça sans jouer les notes 3-1-2 3-1-2 3-1-2 1-2 1-2 3-1-2 3-1-2 3-1-2 1-2 1-2 1-1-1 yes on va ouais tout de suite avec les pédales alors on garde cette même technique main droite Voilà, en couvrant bien le son ici pour le maîtriser. On pourrait aussi jouer cette note de Ré à vide Je l'ai vu comme ça sur les partitions Donc on pourrait faire Voilà Ça c'est joué Alors si on répète deux fois ce truc là Voilà ça ça fait deux mesures Et on les répète trois fois Donc au total six mesures Ensuite on va jouer trois fois Le même riff mais un petit peu différemment Comme ça Donc même principe mais là on appuie la pédale de Si à vide On va avoir Un, deux, trois 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 Je dis n'importe quoi sur la fin Voilà Une fois qu'on a passé cette introduction On a un accord de Ré de puissance Un accord de La Et une montée de gamme de Si cette fois-ci Non pas une descente On croche Un, deux, trois Un, deux, trois Un, deux, quatre Et Mesure deux Alors bend En case neuf cordes de Sol On va choper la case dix cordes de Si avec le petit doigt On rejoue la neuf Release bend On redescend Case sept cordes de Sol Et case neuf Corde de Ré On va repartir vers le haut du manche Je le refais une fois Voilà Le riff suivant va faire l'objet d'une seconde vidéo